Tout d'abord je me présente Omar Bouhagin, je présente aussi la société, c'est la société des palmas Marrakech qui existent depuis 1992, donc on est dans l'industrie textile, plus exactement dans la fabrication de prêt-à-porter, que ce soit féminin ou masculin, on est pratiquement à 95% orienté export et nous travaillons avec un ensemble de collaborateurs d'environ 50 personnes dans différentes fonctions, mais nous avons aussi un important réseau externe qui travaille pour nous en tant que sous-traitants, soit aux prestataires de services. Oui, effectivement, une des fonctions, d'importantes fonctions dans l'entreprise, c'est la planification qui peut être déclinée en deux types de planification, la planification stratégique de l'entreprise, c'est-à-dire celle qui a le devoir de s'assurer de la pérennité de l'entreprise, de s'adapter au changement, et la planification quotidienne qui correspond à l'activité de l'entreprise. Donc pour la planification au quotidien, ou quand on appelle quotidien, elle est quand même faite sur six mois, sur une période plus ou moins courte, mais qui porte sur un mois, deux mois, et ça permet de planifier votre processus de production par rapport à vos engagements commerciaux et à assurer l'optimisation du cycle de production. C'est cette optimisation du cycle de production qui permet d'ailleurs de gagner de l'argent, autrement vous allez avoir tous les outils qu'il faut, mais si vous n'optimisez pas, vous perdez de l'argent. Donc il ne faut jamais être en sous-capacité ni en surcapacité. Et la planification, la cohésion entre les différentes, parce que la planification c'est un mode de cohésion entre les différents partenaires dans une entreprise, comme vous allez voir tout à l'heure, vous allez le constater. D'ailleurs on fera un petit tour sur nos fiches de planification et vous aurez une idée plus globale sur ça. La planification à long terme ou la planification stratégique, celle-ci, elle peut avoir un début, mais par la suite elle peut changer à travers le temps. C'est-à-dire le début c'est quand vous lancez votre entreprise, vous choisissez un secteur, vous avez de l'enthousiasme, vous le faites, vous faites votre business plan et donc vous planifiez la réalisation de ce business que vous souhaitez faire. Ça peut être du textile, ça peut être du chocolat et tout. Et cette planification à long terme permet de mettre au clair les objectifs de l'entreprise qu'elle va réaliser sur deux ans, sur trois ans, sur cinq ans, ce qu'elle va devenir dans six ans. Et vous avez, quand vous faites cette planification, je me permets de donner un conseil, c'est toujours établir l'objectif final et le répartir en petits objectifs qui sont réalisables en court terme, mais qui mènent tous à ce long terme. Il faut jamais, il faut mettre l'objectif en face, mais planifier de manière à ce que les étapes soient courtes, faciles à réaliser. Ça vous permet d'assurer complètement, ça vous permet de ne pas stresser dans la réalisation, ça vous permet de réaliser cela dans le temps alloué, jamais aller plus vite, jamais aller contre le temps de toutes les façons, mais profiter du temps. Il ne faut jamais aller contre le temps, mais profiter du temps. Ce qu'on a dit tout à l'heure, il ne faut pas avoir de perte de temps, mais il ne faut jamais demander à 48 heures, à 24 heures, ce n'est pas possible. Ensuite, vient dans la vie d'une entreprise, quand elle existe, quand elle vient, les planifications qu'il faut faire en fonction du changement du marché, de l'environnement, des données internationales, des données nationales, des données politiques, économiques, fiscales, techniques liées au marché. Aujourd'hui, je fais tel produit, demain, 5 ans après ou 10 ans après mon entreprise, elle sera certainement confrontée à une décision, soit d'évoluer dans le même marché qu'elle fait, soit de quitter ce marché, aller à un autre marché, mais en tout cas, quand on est manager, entrepreneur, il ne faut pas être limité, il ne faut pas avoir un esprit bourné, il faut toujours être libre à agir. Et la planification stratégique, c'est bien celle-ci. Si on cherche un lien entre les plans, la planification stratégique et la planification qu'on peut appeler opérationnelle ou d'une entreprise, on peut voir par exemple chez nous, à Palme-Mélingerie, la dernière restructuration qu'on a faite a permis de restructurer l'organisation de l'entreprise, de faire sortir un nouveau organisme sur lequel vont apparaître des différentes fonctions et sur lequel il va y avoir une fonction, celle de la sous-traitance et de l'externalisation de la production et des réalisations commerciales qu'on est en train de faire. Et donc, au quotidien, et là, cette stratégie, cette planification stratégique va se retrouver subdivisée dans des planifications quotidiennes ou trimestrielles qui vont permettre la réussite dans la globalité de cette stratégie à long terme et à moyen terme et qui permet bien sûr de réaliser les objectifs d'entreprise qui peuvent être soit une augmentation de chiffre d'affaires, soit un changement de métier, soit un investissement dans de nouveaux secteurs. C'est pourquoi cette planification à court terme opérationnelle est importante. D'ailleurs, on peut voir un schéma de ce qu'on fait au quotidien en agence de méthode et comment il va falloir faire pas mal de choses dans une planification au quotidien. C'est une planification qui permet d'évaluer déjà toutes les compétences de l'entreprise, les possibilités qu'a l'entreprise, avant de s'engager. Ça permet de le faire déjà avant de s'engager dans une opération et ensuite de suivre les réalisations, de contrôler ces possibilités, ces réalisations-là, de corriger. Une planification est importante aussi, non seulement pour contrôler, mais aussi pour corriger parce qu'on est dans une dynamique de temps et c'est bien qu'à chaque fois que vous apprenez quelque chose, il faut corriger la prochaine étape. C'est un peu dans ce sens-là que nous exécutons à chaque fois que vous allez le voir dans les différents modes de planification que nous avons dans notre entreprise. Sur le tas, je pense qu'on est plus une organisation hiérarchique. Généralement, dans une PME, ça se passe comme ça. Ceci dit que nous avons essayé quand même de faire une organisation un peu beaucoup plus fonctionnelle, beaucoup plus par spécialité, quitte à ce que des fois on a les mêmes personnes qui essayent de faire la même, plusieurs spécialités. Mais cela dépend uniquement de la taille de l'entreprise. Ce choix, on l'a fait parce que nous croyons à la libéralisation de la PME, de la petite entreprise familiale, puisque c'est tout à fait personnel. C'est nous qui choisissons, c'est peut-être pas le cas dans tout, mais nous pensons que quand on fait une entreprise, même quand elle est familiale, une entreprise c'est un groupement de personnes et l'entreprise ne dépend pas uniquement de vous, elle est celle de tout le monde. Donc tout le monde doit un petit peu partager l'information, partager la décision. Les gens qui sont avec vous doivent sentir l'importance de leur rôle par la prise de décision, par la prise de risque, mais quand c'est vous qui faites tout ça, qui prenez les risques, qui prenez vous et vous empêchez les autres de le faire, je pense que d'abord c'est épuisant et c'est trop risqué, tout simplement. Donc aujourd'hui dans notre entreprise, vous allez voir sur notre organigramme, d'ailleurs on a fait même l'effort de créer l'organigramme concrètement, de le mettre sur papier, vous allez voir la répartition des tâches, comment il est fait, d'ailleurs un organigramme qui n'est pas figé dans le temps, il y a plusieurs choses qui peuvent changer dans le temps dans un organigramme, c'est-à-dire demain vous passez à un nouveau système d'information, vous passez à un nouveau système de gestion, vous verrez que l'organigramme va changer. Donc l'organigramme est très très important à un moment donné, quelle que soit la taille de l'entreprise, à un moment donné il faut le mettre sur papier d'ailleurs, ça vous donne de la clarté, ça vous permet de voir un peu où vous avez des fonctions qui ne sont pas adéquates, où vous avez donc, c'est important. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais on est peut-être à mi-chemin entre une organisation, une grande organisation, et une organisation type familial. Voilà. Alors, prenons d'abord la motivation. La motivation, chacun son style. Dans les études des organisations, on a essayé de répertorier pas mal de styles dans le monde de l'organisation de l'entreprise, mais au final, je crois que chacun a son style, chacun a sa façon de faire, et peut-être qu'on le fait quotidiennement, sans se rendre compte. Donc honnêtement, je suis incapable de vous dire qu'est-ce qu'on fait exactement dans cette entreprise pour motiver, mais je sais que nous le faisons tous les jours, et je sais que c'est des convictions, c'est des principes. La première motivation, c'est qu'elle vient de la personne elle-même. C'est à nous de savoir, d'ailleurs, même dans les tests de recrutement, vous verrez beaucoup cela. On fait une évaluation, c'est la personne qui ne s'intéresse pas à ce métier. Donc la première motivation, c'est la motivation de la personne elle-même. Est-ce qu'elle aime ce métier ? On n'aime pas ou cette tâche ou cette fonction dans l'entreprise. Elle peut être comptable, elle peut être contrôleur de gestion, comme elle peut être une ouvrière. Tout se respecte et tout a son importance. Maintenant, l'entreprise ou le chef de l'entreprise, pour le chef d'entreprise, je crois que la première motivation qu'il peut faire ou qu'il doit réaliser, c'est la cohésion entre l'ensemble de ces personnes. C'est le réussir, la cohésion de l'ensemble du personnel qu'il y a dans l'entreprise. C'est déjà une motivation. Une motivation, je crois que, c'est mon avis, mais je crois que la motivation, souvent, dans l'esprit des gens, est immatériel. Alors la motivation ne peut pas être toujours un salaire, une prime, une voiture. Il peut être intrinsèque ou extrinsèque. Absolument. Donc, travaillons d'abord sur ce qui est immatériel. C'est le plus difficile à identifier, c'est le plus difficile à installer. Donc je reviens et je dirais, d'abord, il faut créer une cohésion, que les gens soient entre eux agréablement bien, que cette personne qui arrive le matin rentre dans l'entreprise, dans d'ailleurs son entreprise, pour ne pas avoir d'ambiguïté, qu'elle soit réellement dans son entreprise, qu'elle soit fière de faire partie de l'ensemble de personnes qui l'entourent, qu'elle soit fière de travailler avec ses chefs, avec ses subordonnés. Donc ça, c'est la première motivation. La deuxième, on va dire que c'est la deuxième motivation. La troisième motivation, c'est l'importance de chacun dans l'entreprise et de ce qu'il fait. C'est-à-dire la reconnaissance par un moyen ou par un autre, la reconnaissance à chacun du rôle qu'il fait dans l'entreprise. Quand quelqu'un, on lui reconnaît son importance, bien sûr, il est motivé. La motivation, et le fait pourquoi, c'est pour animer. Vous êtes animés, on est tous animés par des sentiments, des sentiments de fierté, de réussite. Quand vous arrivez à démontrer tous les jours, et de manière la plus simple d'ailleurs, aux gens que ce qu'ils font est important, que leur rôle dans cette entreprise est important, eh bien, vous les motivez quelque part. Vous leur donnez une motivation. Après, vient... Donc ça, c'est des styles, c'est des choses, mais après, je ne peux pas vous répertorier tout, parce qu'il y a des choses qu'on fait de manière... dans le style. Après, vient la motivation qui est matérielle, qui est légitime quelque part. Il peut être soit sous forme de primes que nous faisons, soit sous forme aussi de promotion. Il y a plein de manières de faire les... Ils peuvent être liés à un objectif bien réel, ils peuvent être liés à des évaluations annuelles ou périodiques, ils peuvent être... On vous crée toujours. Soit vous créez une situation pour accorder ces gestes de motivation, ces actes de motivation, soit vous faites de la motivation de ces... Par exemple, l'octroi d'une prime, vous en faites aussi une occasion pour demander quelque chose, pour pousser la performance à quelque chose. Mais tout ça, c'est légitime dans une entreprise. Il faut que ça soit basé... Une entreprise, il faut qu'elle soit basée sur des relations humaines très respectueuses. Et il faut qu'elle soit basée sur le win-win, le gagnant-gagnant. Encore une fois, c'est une entreprise privée. Donc, il faut que tout le monde gagne. Voilà. Donc, y a-t-il... Autre chose pour la motivation ? Non, pour la gestion des conflits. Alors, la gestion des conflits... Pour la gestion des conflits, alors, quand il y a groupement humain, il y a toujours conflits. qu'il y a toujours des conflits, parce qu'on est créé, différent, on est créé... Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des conflits. Il ne faut pas croire que... Dans le conflit, la gestion de conflits, c'est pareil que la motivation. C'est des styles. Chacun trouve son style. Chacun identifie son style. Maintenant... Ça dépend de la situation ? Vous avez des pratiques ? D'abord, ça dépend des... C'est clair que ça dépend des situations. Maintenant, les pratiques... Je pense que dans pas mal d'entreprises, il y a des pratiques pour la gestion des conflits. Maintenant, moi, je ne suis pas très partisan de pratiques. Je suis plutôt dans les principes pour gérer un conflit ou résoudre un conflit que d'avoir des pratiques bien précisées. Parce que quand je dis pratique, juste pour qu'on s'entende, quand je dis pratique, ça veut dire que dans ma tête, j'ai un répertoire de 3 ou 4 ou 5 choses que je dois adopter en cas de conflit. Je ne sais pas, les conflits sont différents d'une personne à l'autre, d'un jour à l'autre, d'une période à l'autre, d'une situation émotionnelle à une autre. Et moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai l'obligation... D'ailleurs, je suis le premier à avoir l'obligation de prendre du recul. Je suis le premier à avoir l'obligation de ne pas agir de la manière la plus rapide dans la décision, la prise de décision dans les gestions de conflits. Ça, c'est mes obligations. J'ai le devoir d'écouter. Je vais vraiment d'écouter. J'ai le devoir de vérifier. Donc, le conflit peut être avec moi directement, il peut être avec une direction, il peut être entre, et c'est souvent le cas, entre les personnes eux-mêmes. Donc, il peut y avoir un conflit avec la direction comme il peut y avoir des conflits entre les personnes. Les conflits avec la direction sont souvent liés à des demandes, à des réactions, mais qui sont souvent... sur lesquelles on prend des décisions suite à une négociation, à une compréhension du sujet. Et puis, ça dépend, beaucoup de fois, ça dépend de la volonté de la direction, de l'intérêt de la direction, et aussi celui du groupement, de l'ensemble du personnel quand il le souhaite. Maintenant, ce qui est important d'avoir un style, d'ailleurs que ce soit chez moi, le chef d'entreprise, ou même les personnes qui sont responsables dans mon entreprise, c'est d'avoir un style pour résolver les conflits quotidiens qui sont nombreux entre les personnes et auxquelles, si vous ne faites pas attention, vous n'arrivez pas à les sentir, peuvent influencer énormément le travail quotidien et le rendement et la productivité d'une entreprise. Ils peuvent être liés à beaucoup de choses, à de... de jalousie, parce que nous restons des humains, ça peut être aussi de l'incompréhension, ça peut être... Il y a plein de raisons. Eh bien, il faut les identifier, il faut essayer de trouver des solutions, il faut... C'est pourquoi j'ai dit, la première des choses dans la motivation, c'est la cohésion. Et donc, la cohésion, ça vous permet de détecter tous ces problèmes-là. Il n'y a pas de cohésion s'il y a des conflits en suspens. Jamais. Vous ne pouvez jamais trouver la cohésion d'un groupement sans résoudre les conflits. Donc, voilà. Moi, c'est mon style. Il est basé sur l'écoute, la compréhension et la justice, tout simplement. Parce que je serai... Je sais qu'en étant juste, en étant juste, je crois que je fais perdre les moyens à l'autre. Donc, le contrôle, en général, il doit... Il doit permettre de s'assurer de la bonne exécution des choix de la direction, de l'entreprise, de l'ensemble de l'équipe dans l'entreprise. Le contrôle doit aussi assurer la sauvegarde de l'entreprise. Parce que parmi les attributions d'une direction d'entreprise, d'un manager d'une entreprise, c'est aussi assurer la sauvegarde de l'entreprise, la sauvegarde des actifs, la sauvegarde des droits des autres, les droits de votre personne, des personnes qui travaillent pour vous, les droits de vos partenaires, les droits de vos partenaires, que ce soit les fournisseurs, les banques, donc tous ces gens-là, à un moment ou à un autre, ils vous font confiance. Ils soient partenaires et donc ils vous donnent quelque chose. Les associés, ils vous ont donné quelque chose. Donc vous avez le devoir de sauvegarder tout cela. Et il y a une partie de contrôle qui permet de s'assurer si c'est bien sauvegardé ou pas. Et cette partie-là, généralement, elle est assurée par le service financier de l'entreprise, plus exactement, de votre comptable ou de votre expert comptable. Mais pour arriver à cela, il faut savoir que la structure globale découle de l'activité quotidienne de l'entreprise. Cette activité quotidienne de l'entreprise découle elle-même d'une planification stratégique que l'entreprise a adoptée et qu'il va falloir contrôler tout ce processus-là. Donc cette planification dont on a parlé tout à l'heure qui va se réaliser en des petites commandes qu'on a pris, qu'on a planifiées, vient et que tout cela va se traduire en chiffres, des chiffres en amont, des chiffres en aval. Tout ce petit monde doit être contrôlé par quelqu'un. c'est le rôle d'un contrôleur de gestion qui est là pour établir, quand on dit contrôle, c'est pas... c'est... le contrôle de gestion c'est plus pour vous donner de l'information réelle, vérifier l'information et il doit permettre à corriger ou valider une information. Donc nous, dans notre cas par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des tableaux de planification, on va planifier après qu'on ait fait une évaluation. Pour être simple, on va imaginer, je vais fabriquer un pantalon, j'ai une commande de pantalon. Alors je vais d'abord faire une gamme de montage pour ce pantalon, je vais ressortir le nombre de machines, le nombre de personnes qui vont travailler là-dessus, le nombre de minutes qui vont passer dessus, et donc je vais commencer à planifier tout ce processus-là, la coupe, la réception de tissus, la coupe, le montage dans les machines, la sortie des machines, le contrôle qualitatif qui se fait en amont et en aval, parce qu'il ne faut jamais laisser jusqu'à la fin, et l'emballage et puis l'expédition. tout cela, dans ma projection, j'ai budgétisé un temps, un temps en minutes qui regroupe l'ensemble du temps des personnes qui ont travaillé, qui a un coût. J'ai alloué un bâtiment, j'ai alloué des machines à ce temps. Donc le contrôleur de gestion va vérifier est-ce que tout ce qu'on a réalisé à la fin correspond à ce qu'on a budgétisé ou projeté. Si les résultats sont exacts entre les deux, ce qui est très, très rare dans une entreprise, c'est bon. Si le résultat est négatif, on essaie de voir un petit peu pourquoi. Est-ce qu'il y a eu une difficulté lors du processus, cette difficulté, il faut l'identifier, c'est là, on va identifier les aléas. Vous allez voir tout à l'heure, il y aura des tableaux où on identifie un peu tous les aléas qui peuvent être techniques, qui peuvent être humains et auxquels il faut avoir à ramener des corrections. Ça peut être aussi sur un plan purement commercial qu'on a fait une stratégie pour le commercial. On s'est dit, bon, voilà, on va attaquer tel marché, on va faire, on va faire, mais il se trouve qu'à la fin, le chiffre d'affaires réalisé, ne correspondait pas à cette démarche commerciale. Donc, on va vérifier notre démarche commerciale. Est-ce que le commercial, ce n'est pas pour juger toujours s'il a fait un bon travail ou pas, est-ce que la façon de laquelle il l'a fait, il ne l'a fait correctement ou pas, est-ce que finalement nous ne répondons pas à ce marché, est-ce qu'il va falloir corriger ça ? Donc, c'est un contrôle de gestion, il va au-delà des chiffres, mais plutôt, il va devoir faire parler les chiffres. Voilà, tout simplement. Et c'est ce que nous faisons comme on peut. fait un contrôle de gestion, il va falloir, il va falloir. Ça, c'est ce que nous faisons au-delà des chiffres, c'est ce que nous faisons Sous-titrage Société Radio-Canada